Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Je pense qu'on va continuer dans la série Myopie. Vous allez voir que tout cela est très cohérent, tout cela s'enchaîne parfaitement. Il y a vraiment un fil rouge sur cette matinée. Patrick parlait tout à l'heure de la dimension insuffisante de la technologie lorsqu'on la laisse simplement créer de nouveaux modèles d'extraction. Le capitalisme. On va continuer à en parler justement parce que celui que nous allons accueillir maintenant sur scène est un acteur justement de cet écosystème numérique lillois de la scène collaborative. Il est le président de l'ANIS qui n'est pas une association de buveurs de pastis parce qu'on est quand même assez loin de Marseille. On fera peut-être un événement un jour là-bas. Mais l'association pour le numérique et l'innovation sociale et aussi il est le président d'une entreprise sociale qui s'appelle POP. Il va nous parler justement des convergences potentielles entre innovation numérique, innovation technologique, c'est pas mal mais ça ne suffit pas, et innovation sociale. Emmanuel Vandamme. Merci. Alors à ANIS, on considère qu'on n'est pas des experts du numérique. On est même plutôt un peu réservé sur cette notion d'expertise. Par contre, on est un collectif, même un écosystème avec plusieurs collectifs, plusieurs structures qui travaillons et qui expérimentons et qui faisons autour de ces notions de numérique, d'innovation sociale. Donc pour répondre à la question, est-ce que le numérique peut être un levier d'innovation sociale ou quels sont les liens entre le numérique et l'innovation sociale ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit message sur les listes de discussion de l'espace de coworking Mutual Lab dans lequel je travaille, de l'association ANIS dans lequel je suis bénévole, du collectif Catalyst, qui est un réseau complètement horizontal qu'on a créé, de POP, l'entreprise sociale dans laquelle je suis impliqué, de Lille Makers, autour des Roomix, l'événement qu'on organise. Tous ces éléments-là étant des composants de cet écosystème qu'on a à Lille. Et j'ai eu une réponse d'une dizaine de personnes, Jean-François, Hélène, Pierre, Simon, Florette, etc. Le premier qui m'a été envoyé, j'aurais pas pensé à ça, mais je prends les projets tels qu'ils viennent, parce que je pense qu'ils ont tous quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui a été chercher un projet, pour le coup, très loin de Lille, qui a dit, moi j'ai trouvé ça aujourd'hui, j'ai adoré ça, c'est un site web qui permet de trouver des données, et de rassembler des données, ce qu'on appellerait du web scrapping, dans le jargon technique, qui permet de sortir des informations importantes, et là en l'occurrence, des informations très importantes sur le Pérou, qui d'ailleurs ont été depuis mises à jour avec le Panama Papers, en termes de corruption et donc de démocratie. Alors on est sur un projet où il y a une logique de démocratie, l'utilisation des données, un projet à échelle internationale, mais qui peut avoir des répercussions tout à fait locales, et qui peut être effectivement une illustration en quoi le numérique participe à une logique d'innovation sociale, dans la mesure où ça peut en partie répondre à des besoins ou des problèmes que se posent des habitants. Le deuxième projet, le projet très très local, qui a été envoyé par Frédéric, que j'ai vu ce matin parmi les bénévoles de Sharing Lille, c'est un projet qui s'appelle Dynamove. Frédéric, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans dans le BTP, qui habite un immeuble collectif à Lille, et qui s'est dit, dans la région, on parle depuis longtemps de troisième révolution industrielle, alors la région, la chambre de commerce, etc., ont lancé un gros projet révolution industrielle avec Jérémy Rifkin, et qui s'est dit, finalement, cette grande démarche, je ne la vois pas encore forcément très concrètement dans mon quartier, dans mon immeuble, moi je vais mettre ça en place, je vais rassembler les propriétaires de mon immeuble, on va faire de l'achat groupé pour changer les fenêtres, pour faire de l'isolation, etc. Il a fait ça, donc ça s'appelle le collectif de la Porte d'Ypres, ça a super bien marché, il s'est dit, on pourrait peut-être étendre ça à d'autres quartiers, il a lancé un projet, et là aujourd'hui, il est en train de développer une plateforme qui permet de mutualiser les informations, les ressources d'achat, les bonnes pratiques, entre ces collectifs. Et c'est pour moi un exemple d'un projet, alors pour le coup, très ascendant, qui part de pas grand chose, enfin, pas grand chose, si, justement, ça part de tout, c'est les usagers et les habitants, mais qui a une petite échelle, et qui répond à un vrai besoin, et qui, à un moment donné, fait intervenir le numérique dans ce qu'il peut vraiment apporter, c'est-à-dire un outil de mutualisation, une plateforme, un outil de collaboration à large échelle. Le troisième projet, où on retrouve cette dimension également environnementale, c'est le projet Phoenix, Stéphanie, une co-workuse du Mutualab, qui développe ce projet-là dans la région, qui est une plateforme de mise en relation entre des entreprises qui ont des déchets, qui prévoient d'avoir des déchets, qui achètent trop, qui produisent des choses, et qui ont des sous-produits, et des entreprises, ou d'autres acteurs économiques, c'est-à-dire des associations, qui ont besoin de ces déchets. Donc là, on est typiquement sur une logique de désintermédiation, de mise en relation d'une offre, d'une demande, avec une plateforme qui permet de faire ce travail-là, à la fois en réponse à des besoins individuels de structure, et en réponse à des enjeux beaucoup plus globaux. Un projet que moi, j'aime vraiment beaucoup, c'est un projet mené par Jean-François, qui est un des makers lilloires, on a à Lille un milieu de makers très actifs, très divers, qui, depuis maintenant trois ans, travaille avec les élèves d'un collège à Roubaix, le collège Albert-Samin, et qui fait travailler les élèves sur à la fois un mini Fab Lab, des cours de code, de l'expérimentation autour du numérique, et qui, là aussi, un projet à toute petite échelle, au départ sur une classe, etc., qui, quand on fait le bilan trois ans après, a atteint des résultats que moi, je trouve vraiment extraordinaires, en raccrochage des élèves sur des matières comme les maths, etc. Pourquoi ? Parce que les élèves ont compris un peu derrière le côté hyper théorique et désincarnés un petit peu des mathématiques, ont compris à quoi ça pouvait servir, ce qu'il y avait derrière, comment ça marchait, etc. Donc, un résultat vraiment très intéressant en matière de décrochage. une vraie attention qui est portée sur les questions d'égalité hommes-femmes, parce qu'on sait que, par exemple, nous avons une activité à PopSchool, on forme des jeunes sur le numérique, sur un groupe de 25, quand on a 4 filles ou 5 filles, on est content, on a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver des filles. Et donc, là, dès le collège, il a une attention particulière là-dessus, en allant chercher spécifiquement des filles, et en les intégrant dans ce dispositif. Communecté, ça, c'est un projet que Carmen, qui est aussi une co-workuse, m'a dit, je me suis inscrit là-dessus hier, j'ai trouvé ça génial, un réseau social, très local, une sorte d'anti-Facebook, pour le dire rapidement, protection des données personnelles, une logique d'ouverture du code source de la plateforme, une inscription sur les territoires, le fait d'intégrer tous les types d'acteurs, non seulement les individus, les entreprises, mais aussi les collectifs, les associations, etc. Un projet qui démarre là, tout juste, qui, à mon avis, est vraiment un projet qui mérite d'être soutenu, et qui montre que, quelque chose comme un réseau social, où aujourd'hui, l'exemple qu'on a d'un réseau social, ce n'est pas forcément, même si en termes de pratiques, d'usages sociaux, ça génère des choses tout à fait intéressantes, pour être gérées sur un mode beaucoup plus collectif, beaucoup plus pertinent, et beaucoup plus durable. Quand j'ai posé la question à Pierre, qui est aussi quelqu'un qui est impliqué dans tous ces réseaux, Catalyst, Anis, etc., lui, sa réponse, ça a été, moi, le projet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est l'Assemblée et la Chambre des communs. Je le rejoins complètement, c'est un projet sur lequel moi, je m'implique aussi beaucoup. On est tout un groupe d'acteurs, ici à Lille, a travaillé depuis un moment sur cette question des communs, on s'y intéresse de manière théorique, et depuis un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment traduire ça dans l'action et développer une vraie économie des communs et impliquer les acteurs économiques. On est arrivé à cette conclusion, enfin, cette idée, on a même plutôt rebondi, d'ailleurs, sur une idée de Michel Bohen, ce qu'on avait fait venir il y a deux ans dans le cadre des Roomix, cette notion de Chambre des communs, en disant, on va créer une structure, quand on dit structure, entendons-nous, parce qu'on n'est pas forcément, notre but est loin de créer des structures, quelque chose de très simple, très souple, très agile, mais qui répond à plusieurs objectifs, qui sensibilise tous les acteurs sur la question des communs, et notamment des acteurs économiques qui, aujourd'hui, sont parfois loin de ces réflexions-là, les grandes entreprises de la région, plein d'acteurs économiques à qui le terme de commun ne parle pas forcément immédiatement aujourd'hui, à susciter la création de communs et à travailler sur la gouvernance de ces communs. Alors, quand on parle de commun, dans une chambre des communs, qu'est-ce que ça peut être ? Nous, on travaille, par exemple, sur des questions de formation, ça peut être un référentiel de formation, on travaille sur le développement de lieux d'innovation, ça peut être des modes d'emploi sur comment fonctionne un tiers-lieu, on travaille sur des logiciels, ça peut être, évidemment, partager des logiciels, et ça peut être, évidemment, on vient d'en parler, la question des données, qui est une valeur très importante générée par de nombreuses activités. Donc, on est en train de créer ces structures-là, et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres enjeux autour des communs qui touchaient plus des questions politiques et qui impliquaient plus les citoyens, et on a donc, en complément, en parallèle de cette chambre des communs, lancé l'initiative d'une assemblée des communs. Vous pouvez retrouver ça sur un site, j'indique l'adresse plus loin. Simon, lui, m'a dit, illustrer la question numérique et innovation sociale, pour moi, c'est ce qu'on a fait très récemment sur Nuit Debout, on a été plusieurs à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. dès le premier week-end où Nuit Debout s'est lancé à l'île, on s'est dit, il faut mettre en place des outils pour capitaliser l'information, pour fluidifier l'information, pour faire en sorte que quelqu'un qui débarque dans le mouvement aujourd'hui trouve très rapidement comment ça se passe, quelles sont les règles du jeu, quels sont les lieux de rendez-vous, comment ça fonctionne. Donc, il y a un wiki Nuit Debout qui a été créé, il y a aussi un chat, il y a aussi les réseaux sociaux, etc. On a été vraiment bluffé par le développement de ces outils-là. On est passé de, sur le chat comme sur le wiki, on est passé de 3-4 utilisateurs à 2500, je pense hier. Le nombre de messages échangés, c'est super impressionnant. On est typiquement là sur un outil qui ne fait pas le mouvement, le mouvement Nuit Debout, c'est dans la rue, sur les places, etc. mais un outil qui peut aider et développer et augmenter le projet. Florette, elle m'a parlé de PopSchool. Alors, PopSchool, c'est former des jeunes au numérique. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Patrick, sur les questions de formation, les questions de métier. Nous, ce qu'on dit, c'est justement former des gens à être, effectivement, chef de projet de leur vie. C'est-à-dire que, quelque part, on prend un peu le prétexte du numérique en disant, numérique, c'est un domaine dans lequel les gens peuvent acquérir des compétences assez facilement. Mais derrière ça, ce qu'on leur apprend, il y a les compétences numériques, mais c'est avant tout apprendre à apprendre, collaborer, ce qui est une compétence très importante aujourd'hui, et c'est être maître de leur vie. Dernier projet, c'est un projet qu'on a mené la semaine dernière au Mutualab dans le cadre de l'association à Nice, c'est la fabrication de compteurs CitizenWatt. CitizenWatt étant, pour moi, aussi un projet relativement exemplaire en matière de numérique et d'innovation sociale, dans la mesure où ça consiste à fabriquer des capteurs citoyens, des capteurs électriques, sur une base de matériel libre, d'open hardware, dans une logique de collaboration, dans une logique de bricolage collectif, qui génère des données, qui génère de l'information, qui permet un retour d'utilisation aux habitants, sur un modèle pour le coup très différent, par exemple, de ce qu'on propose les opérateurs aujourd'hui comme Linky, par exemple, un modèle ascendant qui permet une appropriation des utilisateurs et non pas un modèle descendant. C'est un projet qu'on a fait au Mutualab. J'ai juste remis la liste si vous cherchez les références des projets que j'ai cités comme la présentation sera partagée. Et juste en conclusion, par rapport à tous ces projets-là, si on essaie d'en tirer des éléments un peu plus généraux, il y a trois choses qui me frappent. Le foisonnement des projets, la diversité des projets. On a appris, j'en ai recueilli une dizaine en quelques jours, on aurait pu évidemment en citer des centaines. Le fait que quand on parle de numérique, et ça c'est quelque chose que par exemple les acteurs sociaux traditionnels, les centres sociaux, les acteurs qui travaillent dans l'action sociale, etc., à mon avis, ne perçoivent pas encore complètement, qui va sembler, je pense, évident à beaucoup de gens dans la salle, mais c'est le fait que le numérique aujourd'hui, c'est plus du tout accéder à un site web à travers un ordinateur. c'est la fabrication numérique, c'est les données, c'est la consommation collaborative, c'est la mobilité, c'est la ville intelligente, c'est du matériel libre, c'est des petits objets du quotidien qui génèrent des données, c'est plein de choses qui étendent énormément le domaine du numérique, qui font que le numérique est aujourd'hui quelque chose qui est présent dans énormément d'activités humaines. Et finalement, si on se pose la question de ce que le numérique permet pour l'innovation sociale, pour les acteurs sociaux, moi j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un moment que je trouve vraiment clé, qui est un moment où le numérique sort des outils, des écrans. On est à un moment où finalement on se rend compte, et pour moi c'est ce qui sort de tous les projets, que le numérique a apporté avant tout des pratiques sociales qui se sont développées dans ce grand bac à sable qu'ont été les espaces numériques et qui aujourd'hui sortent du numérique pour arriver dans les organisations, dans la ville, dans la rue, dans les entreprises, dans les centres sociaux, dans les espaces de co-working, etc. C'est quoi ces pratiques sociales ? C'est l'expérimentation, le droit à l'erreur, c'est le hacking, le fait de vouloir regarder comment ça se fait. ça fonctionne à l'intérieur, c'est la collaboration à grande échelle, c'est la logique de lien faible, pour moi, la ligne de boue c'est typiquement un exemple d'une dynamique sociale fonctionnant sur le lien faible versus la logique des syndicats qui sont sur une logique plutôt de lien très fort. C'est la désintermédiation, c'est les communs, c'est l'horizontalité, la transversalité, c'est la sérendipité qui permet tout ça, le fait de tomber sur quelque chose sur lequel on ne connaissait pas en cherchant autre chose, c'est la réappropriation des outils, on pourrait en citer encore beaucoup d'autres. Et donc, en conclusion, il y a certes un côté outillage et augmentation et facilitation de projets d'innovation sociale, de projets à dimension sociale et solidaire que permet le numérique. je n'ai pas parlé ici de toutes les externalités négatives du numérique, c'est quand je parle de ce qu'apportent les outils, j'ai adopté volontairement une vision constructive et positive, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur toutes ces externalités négatives, mais il y a tous ces outils qui permettent d'augmenter les pratiques, mais il y a surtout des pratiques sociales qui se sont expérimentées dans cet espace de liberté, d'expérimentation, parce que c'est un espace qui n'avait pas encore de règles, pas encore d'institutions, etc., qu'est le numérique et qui aujourd'hui peut venir vraiment revisiter, revaloriser toutes les dynamiques d'innovation sociale. Si vous souhaitez des informations plus complémentaires à Nice, etc., je vous invite à suivre les différents sites. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.